Je réalise des petits personnages sur les poteaux anti-stationnement qui deviennent comme ça un peu des jouets. Là ici je me suis beaucoup inspiré du monde des Legos. Moi ma volonté c'est d'apporter un peu de fantaisie dans la ville, de représenter comme ça des jouets sur des potelets qui finalement ne modifient pas la fonction. Ils empêchent toujours les voitures, les véhicules de stationnés sur le trottoir. Mais l'usage en devient complètement différent. On peut se prendre en photo avec, on peut jouer, ça devient un petit personnage un peu d'interactivité avec les gens. Ça crée aussi du lien social en sens où forcément ça laisse pas différent. Pour moi c'est pas de la dégradation, c'est plutôt de la upgrader. C'est-à-dire qu'il prend une autre dimension. C'est la première fois qu'on voit des poteaux aussi jolis. Alors profitons-en. Ça vous plaît ? Ah oui. Adoptez ? Adoptez à 100%, à 200% même. C'est génial moi je crois. On enlève l'amorosité d'une rue et c'est aussi un moyen de repère pour les gens. C'est bien parce que ça change un petit peu les poteaux tout verts. Je trouve que le fait d'amener de l'art comme ça autour du centre culturel c'est une très bonne idée. Il ne faut pas que ce soit éphémère. Et surtout que ça continue jusqu'au bout des plombs de la rue éventuellement de l'autre côté aussi. On va voir comment ils vont vivre. Ce serait bien qu'ils restent le plus longtemps possible. Sous-titrage Société Radio-Canada